L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse présente la collection Eau et Société, construisons des projets utiles pour tous. Élargir les possibles, mode d'emploi. S'engager dans une démarche mobilisant l'utilité sociale et territoriale, comme la soutenir, pose forcément question. Nous avons recueilli les retours d'expérience des chargés de mission de Marseille, l'Odev, Vernaison et de l'adjoint au maire d'Amage. On est dans une région où l'eau est importante, on a des rivières, on a des étangs, on a des sources qui alimentent le village, on est en autonomie à ce niveau-là. Ça permet aux gens de prendre conscience de l'utilité de ce genre de projet et qui permet d'être un levier pour élargir le projet. Moi, la manière dont j'ai vécu l'appropriation de cette question d'utilité sociale, c'est plutôt une démarche de rencontre, c'est-à-dire un processus de dialogue où on essaye de faire émerger un commun ensemble. Pour moi, on est plus sur une démarche de prise de conscience. Je pense que c'est plus de les sensibiliser sur l'intérêt qu'on peut avoir tous, tous à notre niveau en tant que citoyens, à restaurer et à renaturer des espaces naturels en milieu urbain. C'est une façon de convaincre, mais je dirais au-delà, ça permet aux citoyens de saisir la complexité de la gestion d'un projet. Chacun vient un peu avec sa vision, ses attentes. On peut avoir les riverains qui disent « moi j'ai envie de rester tranquille, ne coupez pas mon bois, ne faites pas venir les gens ». Un autre qui va venir avec « moi j'aimerais bien me promener, mais il y a des crottes de chiens partout, comment vous faites ? » Chacun vient avec une vision, un prisme qui est très auto-centré. Au final, il découvre que dans l'espace d'utilité sociale, on a plein de besoins qui sont exprimés, qui ne sont pas toujours compatibles. Et en fait, le vivre ensemble, il s'exprime au travers de cette utilité sociale et au travers de ces espaces qu'on crée. Quand on monte des projets comme ça, au départ, on ne s'est pas rendu compte de la difficulté. C'est en quelque sorte un escalier qu'on monte, mais on ne sait pas combien de marches il y a à gravir. Ça nécessite des compétences particulières. Nous, nous avons effectivement en interne, dans notre établissement public d'aménagement, on a deux personnes qui assurent ces missions de médiation, sensibilisation, information, communication, concertation auprès des publics et qui font le lien avec l'ensemble des riverains usagés sur notre périmètre et notre périmètre élargi. Nous, en tant que gestionnaire, on peut faire des choses en direct, mais on a pu aussi bénéficier des apports du cabinet contre-champ dans le cadre de l'expérimentation de l'Agence de l'eau. Et on leur a aussi proposé de faire intervenir le CPIO des Monts-du-Pila, qui a une expérience assez solide, justement, sur les démarches d'association des habitants d'un territoire et des projets. La durée, évidemment, évidemment. Il a fallu négocier pour trouver des solutions pour l'éolienne, trouver des solutions pour détourner le Rue d'Hivet et tout ça. Et ça nécessite énormément de temps de concertation. Oui, ça allonge les délais. Si on fait les choses correctement, il y a des ateliers. Des fois, ressortent des ateliers des aspects qu'on n'a pas envisagés qui remettent en cause un peu les projets. Donc, il faut décider si, oui ou non, on change le projet. Si on change le projet, voir financièrement comment on accompagne la chose. C'est un travail et une association des citoyens et ce qu'on appelle les maîtres d'usage en parallèle et en temps masqué pendant toute la phase d'études et d'élaboration du projet. Donc, ça ne rallonge pas, ça nourrit le projet et le programme. Si la question, c'est les coûts financiers, la réponse, elle est claire. Des journées d'ingénierie, que ce soit en régie ou externalisées avec un prestataire, évidemment, animer une réunion, la préparer, faire des retours de cette réunion, ça a un coût, c'est sûr. Après, il y a aussi le coût social d'un projet. Et donc, ne pas prendre en compte, ne pas prendre le temps d'écouter, d'associer des gens, ça, ça a un coût social. Et donc, il faut y penser, il faut le considérer. Ça peut être plus cher, mais ça peut aussi être moins cher. Parce que des fois, on peut voir qu'on va trop loin, finalement, qu'on se projette trop sur des attentes qui n'existent pas. Et donc, du coup, des fois, on réduit les périmètres de projet. Construire un projet utile pour tous, c'est construire un projet plus solide pour l'eau, ancré dans le quotidien des acteurs et des habitants du territoire. Gestionnaire, collectivité, vous avez un projet pour l'eau qui met en œuvre l'utilité sociale sur votre territoire ? L'agence de l'eau vous accompagne. Générique 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 Sous-titrage FR ?